Merci Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Stéphane Demighi au nom du groupe UDI Agir et Indépendant. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, du 4 au 6 juin prochain, le sommet Afrique-France se tiendra donc à Bordeaux. Les 54 chefs d'Etat et de gouvernement africains, les élus des territoires, des organisations de la société civile et l'ensemble des acteurs économiques africains et français porteurs de projets et de solutions sont donc invités à y participer pour construire la ville durable de demain et répondre ainsi aux enjeux à venir face à l'urbanisation. Ce sommet constitue une belle opportunité pour échanger sur les réalisations et plus largement pour créer des liens et développer une nouvelle collaboration politique et de nouveaux partenariats économiques entre l'Afrique et la France. Nous sommes pleinement dans la démultiplication des leviers de coopération que j'évoquais et dont je souhaitais le renforcement il y a peu dans mon intervention. Une coopération à tous les niveaux, sur tous les sujets et dans tous les territoires. Dans la perspective de ce sommet, Monsieur le Ministre, j'ai trois questions. Tout d'abord, dans quelle mesure la France va-t-elle participer aux rencontres d'Abidjan sur les villes durables fin février qui doivent permettre de préparer au mieux ce sommet Afrique-France ? Deuxièmement, pouvez-vous nous préciser quel message sera porté par notre pays à cette occasion et les répercussions concrètes que vous en attendez ? Et enfin, troisième et dernière question. Vous le savez, un sentiment anti-français se développe notamment au Mali. Quel en sera l'impact sur l'organisation du sommet ? Merci, chers collègues. Monsieur le Ministre, je vous en prie. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le député de Mille. Ce sommet Afrique-France, effectivement, début juin 2020 sera un moment important, majeur, autour du thème de la ville durable. Nous avons souhaité le préparer en amont déjà depuis plusieurs mois avec, notamment, moi j'ai participé à un certain nombre de travaux à Marrakech dans le cadre d'Unicité et c'est l'occasion aussi d'aller à la rencontre des élus du continent africain pour repérer les bonnes pratiques. Nous avons également un secrétariat général avec Stéphanie Rivoil qui a mobilisé tous nos postes afin que, là aussi, les solutions innovantes mises en place en Afrique soient portées à la connaissance dans cette cité des solutions. Nous avons choisi ce thème parce que, d'ici 2050, ce n'est pas loin de deux tiers de l'humanité et 95% de la croissance urbaine à venir dans les pays en développement qui se fera dans les villes. Donc, naturellement, la France regardera avec intérêt les travaux d'Abidjan. Et je crois que, par rapport au sentiment parfois anti-français qui est véhiculé, et disons-le, il y a une forme d'instrumentalisation par des acteurs, on n'est pas dupe, parce que la France, elle porte un nouveau regard sur cette relation. Et ce regard, il est positif, il est justement sur un pied qui se veut d'égalité pour prendre en compte les réalisations concrètes des acteurs sur le terrain. Donc, nous osons espérer que le Sommet Afrique-France, tel qu'il va se dérouler, très orienté sur également tous les acteurs de la ville durable, permette aussi aux opinions publiques en Afrique de changer le regard sur la France. En tous les cas, je voulais vous dire que ce sera l'occasion d'avoir près de 500 exposants africains et français à parité. Ce sera également l'occasion d'avoir de nombreux travaux au sein de cette cité des solutions. Merci, monsieur le ministre. Tout le monde. Merci.